salut les manchots youtube qualité vidéo et transfert de vidéos je vous montre rapidement comment on utilise youtube pour le transfert de vidéos c'est juste une explication simple et rapide pour comprendre pourquoi de temps en temps les vidéos ne sont pas de très bonne qualité alors c'est parti je vais sur mon compte il suffit d'avoir un compte gmail et vous pouvez faire un compte youtube et apporter des vidéos alors ici je vais sélectionner le fichier que j'ai préparé donc j'ai fait mon montage vidéo donc je vais le chercher dans vidéo donc vous sélectionnez le fichier que vous voulez apporter qui de préférence sera en mp4 et là vous allez voir exactement comment ça se passe donc là il faudra mettre un titre pour la vidéo cela n'est pas un problème youtube ici on a le transfert qui est déjà en activité on le voit importation 22% en restant 54 secondes donc là ça va être assez rapide puisque maintenant je suis passé à la fibre donc là il va falloir que je sélectionne donc là c'est plutôt dépannage et puis c'est dans le test de produits la limite test de produits là c'est une vidéo sur mon lave vaisselle donc là je vais mettre la playlist ensuite il faut que j'importe une miniature car généralement les miniatures qui sont présélectionnés ici ce n'est pas toujours génial donc à ce moment là je fais juste une astuce c'est que je lance la vidéo je sélectionne ma capture directement sur la vidéo pour cela je mets en plein écran et grâce à ubuntu je vais pouvoir faire imprimer écran là je valide l'image est figé je choisis plein écran et je valide la vidéo continue de tourner à l'arrière mais mon image est validée ici elle est bloquée je peux faire enregistrer ce qui est pratique au niveau de ubuntu là maintenant je peux fermer mon logiciel j'ai fait ma capture vidéo et je vais pouvoir retourner sur youtube pour faire importer la capture ici généralement il retrouve ma vidéo mon image hop je fais choisir et voilà voilà j'aurai ma capture d'écran ici je vais pouvoir mettre le titre comme il faut généralement je vais déjà présélectionner et c'est qu'il faut bien voir ici c'est mise en ligne à être terminée donc ça a été assez rapide et le traitement va bientôt commencer car c'est à partir de ce moment-ci qui va faire le traitement de la vidéo pour la hd la sd et tous les formats qui sont disponibles sur youtube et si je suis assez rapide 1 suivant le transfert de la vidéo et la quantité de données que j'ai à transférer ça va être plus ou moins long le transfert de la vidéo et à ce moment là je vais faire suivant je vais faire encore suivant et lorsque je vais pouvoir valider ma vidéo elle ne sera pas complètement terminée vous voyez le traitement va bientôt commencer mais je peux quand même valider sur suivant et finir le traitement de la vidéo le souci c'est que la vidéo va être transférée mais elle ne sera pas tout de suite en hd elle sera disponible que en sd en différents formats mais elle ne sera pas disponible dans la version hd dès le départ donc il faudra attendre quelques heures pour que tous les formats soient traités par youtube et qu'ils soient affichés ensuite dans la vidéo et ensuite vous pourrez sélectionner le format qui vous convient je reviens rapidement sur les détails pour valider le reste de la vidéo donc ici je mets généralement la description de la vidéo démontage et réparation de mon lave vaisselle mille ensuite dans la place a déjà été validé ensuite je faire plus ici pour mettre les petits menus qui sont ici c'est les tags donc là ce n'est pas du ubuntu on peut enlever ubuntu puisque ce n'est pas du ubuntu là je rajoute quelques tags un lave vaisselle mille pompe défaut f70 f70 et je valide sur suivant donc là je ne rajoute généralement pas c'est déjà préconfiguré un science et technologie là généralement c'est bien configuré traitement on le voit ici ça avance on est passé à 94 95% donc le traitement de la vidéo et avance sur internet donc là je continue à faire l'idée ici les vérifications vont être faites je fais suivant ici je fais donc c'est une publique c'est une vidéo publique elle n'est pas privée donc je vais pouvoir continuer à valider généralement ça va assez vite et là je publie la vidéo le traitement de la version définitive sd de votre vidéo doit être terminée pour que la vidéo publique soit sur youtube donc pour l'instant il ne va pas envoyer la vidéo mais généralement la vidéo est envoyée assez rapidement mais tous les formats ne seront pas disponibles là je fais fermer là on voit que la vérification est en cours en vérification 2% là par contre je peux aller voir la vidéo ici je vois qu'elle est disponible au niveau du lien je clique sur la vidéo là la vidéo est disponible et niveau des qualités on va pouvoir cliquer ici et on va pouvoir choisir la qualité là ça a été assez rapide dans la vidéo est assez légère et généralement lorsque ça bloque c'est plutôt le vendredi le week-end généralement ça met beaucoup plus de temps à traiter la vidéo et comme on peut le voir ici là pour l'instant tous les formats sont disponibles alors je peux choisir le 1080 à priori et ça va fonctionner souvent le week-end c'est beaucoup plus chargé au niveau des serveurs youtube et à ce moment là vous n'aurez pas la vidéo de très bonne qualité pour cela il faudra attendre plutôt le lendemain ou attend de quelques heures pour que la vidéo soit de meilleure qualité voilà pour les informations au niveau de youtube et la qualité vidéo je vous dis qu'elle à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo